Eh bien, bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence. Donc je tenais à remercier Francine Bourra, notre conseillère départementale, Janine Bazinet, qui est la présidente, je me trompe à chaque fois, de l'Union départementale des donneurs de sang, et les élus, et tout le monde. Donc la conférence a pour thème les AVC, donc les clés pour réduire les risques, qui va être animée par le docteur Stéphane Olendo, neurologue au CHU de Bordeaux, qui a eu la gentillesse de venir nous parler de ce thème. Donc cette soirée est organisée par la municipalité, en lien avec l'association des donneurs de sang de la région d'Otfort. Alors pourquoi on l'a fait à Batfol ? Eh bien tout simplement parce que Stéphane Olendo est un résident de Batfol. Voilà. Le docteur Olendo habite à Batfol. Si vous ne le saviez pas, vous le découvrez ce soir. La surprise est finie. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous parler des AVC. Parfait. Donc merci d'être venu. Et puis, alors vous allez voir qu'on va parler des AVC. Alors réduire les risques, ça va être évidemment de parler des facteurs de risque. Et puis on va également parler des symptômes, des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent nous alerter. Vous allez voir qu'on va enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est important de le rappeler souvent. Alors, tout d'abord, je vais être sûr de bien voir. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un AVC déjà ? Peut-être que certains le savent exactement. Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. D'accord ? Vous voyez que dans le mot accident, là on a tout de suite une notion de brutalité. C'est quelque chose qui va survenir, on ne s'y attend pas. Et vous allez voir qu'on peut, il y a quelques signes précurseurs de temps en temps, mais la plupart du temps c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et qui va être parfois une catastrophe sur le plan autonomie. Et puis, brutalement, on perd son autonomie. Alors, il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, vous allez voir, on ne va pas employer des mots très compliqués. Là, AVC ischémique, accident vasculaire cérébral ischémique, ça, ça veut dire qu'une artère s'est bouchée. Donc, brutalement, l'artère se bouche. Et donc, forcément, une partie du cerveau qui est alimentée par cette artère, eh bien, va souffrir. Vous voyez que c'est la majorité des accidents vasculaires cérébraux, puisque c'est 85% à peu près. Et puis, ensuite, le deuxième type d'accident vasculaire cérébral, parce que derrière l'accident vasculaire cérébral, il faut mettre soit ischémique, soit hémorragique. Hémorragique, vous le comprenez mieux, c'est que ça va saigner. On est dans 15% des cas, c'est moins fréquent. C'est souvent plus grave à la phase aiguë. Voilà. Pour survivre, vous savez, toutes nos cellules, que ce soit de n'importe quel organe, ont besoin d'un import constant de sang, d'apport d'oxygène, d'apport nutritif. Et le cerveau, eh bien, il est évidemment très fervent de sang. Lorsque la circulation sanguine est interrompue, eh bien, ces cellules cérébrales, elles vont souffrir, puisqu'elles vont manquer d'oxygène, vont manquer de nutrition. Et la mort des cellules va être rapide. Si on prend l'exemple de la vessie ischémique, donc, ça, vous avez compris, l'artère se bouche. Et puis, là, on voit sur cette figure, vous voyez, au bout d'une minute, ce qui est bleu, c'est ce qui souffre, en fait. Mais les cellules sont encore vivantes. Et puis, vous voyez apparaître, au fur et à mesure, 15 minutes, on a une petite boule rouge, là, et ça, c'est les cellules qui sont décédées. Et il n'y a pas de possibilité, même si on va déboucher l'artère, il n'y a pas de possibilité de récupérer ces cellules. Et puis, vous voyez que le temps qui passe, progressivement, la zone de cerveau abîmée de façon irréversible augmente. Alors, évidemment, tout ça, c'est des chiffres, vous entendrez parler, chaque minute de perdu, 200 millions de neurones sont détruits. C'est énorme, 200 millions. On en a 100 000 milliards. Donc, on est dans des chiffres complètement. Mais, voilà, c'est vraiment... Vous allez le voir, on est dans une course contre la montre. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir une partie du cerveau qui va être abîmée ? Vous savez que le cerveau, de toute façon, il est là pour plein de fonctions. Vous savez peut-être que le côté gauche du cerveau, donc l'hémisphère gauche, chez les droitiers, est le centre du langage. D'accord ? Donc, lorsque vous aurez un patient qui a un accident vasculaire cérébral au niveau de l'hémisphère gauche, eh bien, ce patient aura des troubles du langage, des difficultés pour parler. De l'autre côté, au niveau de la partie droite du cerveau, eh bien, c'est tout ce qui est orientation spatiale, tout ce qui est fonction cognitive, mnésique. La partie possérieure du cerveau, c'est également la vue. Donc, les patients peuvent avoir des troubles visuels. Puis, vous voyez que sur la partie droite de la figure, eh bien, au niveau du cerveau, l'ensemble du corps est représenté. Et si vous avez une atteinte au niveau de cette partie du cerveau qui s'occupe du visage, eh bien, le patient va présenter une paralysie faciale. Alors, en chiffres, les accidents vasculaires cérébraux, c'est un véritable problème de santé publique. C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. C'est la deuxième cause de démence, après l'Alzheimer. D'accord ? Et c'est la troisième cause de mortalité, après les cancers et les infarctus du myocarde. Donc, les accidents, là, vraiment, cardiovasculaires. C'est des chiffres qui sont assez constants en France. On dit que 150 000 personnes sont atteintes par an et qu'il y a 60 000 décès. Alors, 150 000 personnes, ça veut dire qu'on remplit deux fois le stade de France, en fait, par an. Voilà. D'autres signes, vous voyez, enfin, d'autres chiffres, ça peut prendre vraiment conscience de l'importance de cette pathologie. Une personne sur six dans le monde sera atteinte par un AVC au cours de sa vie. Les AVC, c'est très grave, moyennement grave, peu grave. C'est l'ensemble de tous ces accidents vasculaires cérébraux. 15 % des AVC touchent des personnes de moins de 50 ans. C'est pas une... Évidemment, l'accident vasculaire cérébral est plus important chez le sujet âgé. L'incidence augmente avec l'âge. Mais bien entendu, on a des AVC chez les enfants. C'est rare, mais on a des AVC chez les enfants. 25 % des AVC vont toucher les moins de 65 ans, c'est-à-dire des personnes qui sont en âge de travailler. 64, bientôt, 65 ans. 57 % des victimes d'AVC sont des femmes. Alors, pourquoi ? Je vous l'ai dit, l'AVC augmente, le risque d'AVC augmente avec l'âge. Et puis les femmes, évidemment, vivent plus âgées que les hommes. Donc forcément, on a plus de femmes. Le risque de récidive à 5 ans après un AVC, vous voyez qu'il est élevé en moyenne. Donc c'est une moyenne entre 30 et 43 %. Bon, une autre façon de voir les choses, si on se concentre sur notre grande région, la Nouvelle-Aquitaine, vous allez retrouver la Dordogne, là. Et ça, c'est des chiffres de 2017, je crois. En Dordogne, 1020 personnes avaient présenté un accident vasculaire cérébral. De l'autre côté, c'est le taux de mortalité. Bon, on est aux enlentours d'un petit peu plus de 10 % un peu partout. Voilà, donc, les chiffres, on les a vus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même agir. On peut quand même déjà prévenir, dans une certaine mesure, les accidents vasculaires cérébraux. Alors, comment on peut agir ? Eh bien, en maîtrisant, maîtrisant au maximum les facteurs de risque. Alors, vous voyez qu'en bleu sur le côté, ça, ce sont des facteurs de risque que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. C'est-à-dire, pas encore, en tous les cas. L'âge, ça, c'est des facteurs de risque qu'on ne peut pas maîtriser. Tant mieux, le temps passe. Mais enfin, le sexe, alors, l'homme est plus à risque d'AVC, mais vous avez compris que, comme les femmes vivent plus longtemps, et que l'âge est un puissant facteur de risque, eh bien, il y a plus de femmes qui présentent des accidents vasculaires cérébraux, mais l'homme est particulièrement à risque. Et puis, le terrain génétique, l'histoire familiale, ça, vous n'y pouvez rien. C'est bien de le savoir. Ça veut dire qu'il faut mettre un peu plus le paquet sur l'ensemble des autres facteurs de risque qui sont des facteurs de risque qui, eux, sont modifiables. Alors, c'est bien, ces facteurs de risque, hypertension, diabète, on va les passer en revue rapidement, évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais alors, pourquoi ces facteurs de risque entraînent un risque d'AVC ? Pourquoi l'hypertension, le diabète, est un risque d'AVC ? Tout simplement parce que tous ces facteurs de risque qu'on a vus, ils abîment des artères. Ils abîment les artères, vous voyez, qui sont les petites artères du cerveau, là, qui... vous avez une IRM, là, avec les petits points blancs que vous voyez. Tout ça, c'est des petits trous, hein, et donc, c'est des petites artères du cerveau qui sont abîmées par les facteurs de risque. Ces facteurs de risque, ils vont entraîner une accumulation de graisse dans les artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose. Donc, c'est des... Cette athérosclérose, on va particulièrement la retrouver au niveau des artères qui sont à destinée cérébrale, les carotides, par exemple. Donc, vous voyez qu'en bas à droite, c'est une coupe d'artère, où on a vraiment du... Là, vous allez retrouver quasiment du gras que vous allez voir dans le canard, là, avec ce qui est en noir, c'est le caillot qui est accroché. Car le problème, c'est quoi ? C'est que cette artère, forcément, risque de se boucher, bien entendu. Mais lorsque cette plaque de cholestérol se rompt, eh bien, il y a des plaquettes, un caillot qui va se former sur ces artères. Donc, globalement, ces facteurs de risque, ils vont entraîner tout ça. Et puis, ils vont abîmer le cœur. Et on va voir que le cœur, lui aussi, est souvent le coupable des accidents vasculaires cérébraux. D'accord ? Alors, l'hypertension artérielle, bon, c'est un des facteurs de risque les plus fréquents. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle, on va dire que 70 à 80 % des gens qui font un AVC ont une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, elle va abîmer plein d'organes. Le cerveau, le cœur, l'œil, les artères, on l'a vu. Alors, quels sont les chiffres ? Vous le savez, bon, ça, c'est des choses que vous savez. Le contrôle de l'hypertension, elle est importante. On va chez son médecin, on contrôle l'hypertension artérielle. On dit qu'on a une hypertension artérielle si on a plus de 135, 85. 13,5, 8,5, ça dépend comment on parle. Donc, ça, c'est important. C'est important de le prendre chez le médecin. On conseille aussi aux gens qui ont une hypertension artérielle et qui sont à risque, en tous les cas, d'avoir un autotensiomètre, puisque à la maison, tranquille, sans l'effet blouse blanche, sans le fait d'aller devant le médecin, eh bien, on va pouvoir prendre tranquillement sa tension. Et on fait plus attention, on prend plus en compte, en tous les cas, ces chiffres-là qui sont pris tranquillement à la maison que des prises de pression chez un patient qui arrive à l'hôpital, par exemple, qui a des tensions souvent élevées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer cette hypertension ? Il y a plein de choses à faire. Et vous allez voir que l'ensemble des facteurs de risque, en fait, s'auto-induit. Le sel, vous savez qu'il faut essayer de diminuer le sel. Ça augmente la tension. Quand on a une hypertension, il faut bien prendre ces médicaments, et puis contrôler que ces médicaments fonctionnent. Le tabac, il augmente la tension. On aurait pu mettre l'alcool, qui augmente la tension. Et puis, l'activité physique, elle va diminuer l'hypertension artérielle. Vous allez voir qu'elle fait plein de choses, cette activité physique. Le diabète, pareil, touche énormément d'organes. Vous connaissez, c'est un taux de sucre dans le sang qui est augmenté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce diabète ? Évidemment, c'est des sucreries. Là, on est vraiment dans les portes ouvertes, dont je vous parlais. L'activité physique fait diminuer le sucre. C'est-à-dire qu'il y a des patients qu'on découvre diabétiques, sans traitement, activité physique, on perd un peu de poids, on normalise sa glycémie. Donc, c'est quand même mieux que d'avaler des comprimés. Le cholestérol, l'hypercholestérolémie. Alors, quelques mots sur l'hypercholestérolémie. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu des bilans. Alors, vous savez aussi qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol. Vous avez entendu parler de ça. Alors, le mauvais, celui qui est un ennemi, c'est le LDL cholestérol. LDL cholestérol, et triglycérides aussi, c'est un facteur de risque vasculaire. Et puis, le bon, notre ami, on va dire, c'est le HDL cholestérol. Donc, il faut essayer d'avoir un taux de HDL élevé et un taux de LDL bas. Pour avoir un taux de HDL élevé, très difficile. Il n'y a pas vraiment de médicaments qui augmentent le taux. Et puis, il y a très peu d'aliments. En tous les cas, c'est souvent assez génétique, je dirais. On a un taux de HDL. Et puis, le LDL, par contre, on peut beaucoup agir dessus. On peut beaucoup agir dessus en privilégiant, et ça, vous le savez, les graisses végétales. Évidemment, j'ai mis les noix bio. J'ai mis les noix. Donc, vous pouvez assaisonner avec l'huile de noix. Mais évidemment, quand on mange des noix, il y a également de... de privilégier les graisses végétales. J'ai écrit. Les graisses végétales, alors, ben oui, il y a des graisses animales, bien sûr. Donc, les graisses végétales, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la cuisine à l'huile plutôt qu'au beurre. D'accord ? Et puis, bien entendu, bon, enfin, ça, vous le savez, les viandes, les viandes... les viandes avec peu de graisses sont les viandes blanches, le poisson... Voilà. Les viandes les plus à risque vont être le porc, l'agneau, le bœuf. Ça veut pas dire qu'il faut pas du tout en manger. Mais, voilà. Il faut réduire notre quantité. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que tout ce qui est sucré va se transformer en graisse. C'est-à-dire que je peux ne pas du tout manger de graisse. Il y a des patients qui vont dire non, mais moi, je mange pas du tout de beurre, de fromage, je mange pas du tout de ça, mais par contre, j'adore le sucre. Mais le sucre, c'est pas de la graisse. Si, parce que le sucre va se transformer en graisse. D'accord ? Donc, vous allez remplir vos artères de cholestérol avec... Ça, c'est quelque chose que les patients ont du mal aussi à comprendre. C'est-à-dire que j'ai un taux de cholestérol normal. Pourquoi vous me dites... J'ai toujours eu un taux de cholestérol normal. Très bien. Pourquoi vous me dites que j'ai de l'athérosclérose, que j'ai les artères remplies ? Parce que vous avez de l'hypertension, parce que vous avez du diabète, parce que vous avez... Les autres facteurs de risque vont contribuer à coller ce cholestérol sur les artères. Le tabac, un scoop, il faut l'arrêter. D'accord ? C'est très mauvais pour tout. On va vite passer dessus. Ce qui est très intéressant quand même dans l'arrêt du tabac, et je pense qu'il y a des témoignages dans la salle, c'est que très rapidement, dès qu'on arrête, on va tout de suite gagner sur certaines choses. Sur la respiration, en quelques jours, le souffle s'améliore, en quelques jours, on a une amélioration du goût et de l'odorat. On avait complètement oublié que le goût et l'odorat pouvaient être aussi performants. donc on redécouvre. Donc il y a un côté quand même, on est quand même gratifié par l'arrêt du tabac. Une amélioration du teint de la peau, c'est-à-dire quand on fume, on repère les gens qui fument avec une peau qui est abîmée. Le tabac vient détruire un petit peu les fibres de collagène. Voilà. Et puis, sur la prise de sang, on va le voir, parce que ça, justement, ça fait le fait d'arrêter le tabac, on va voir son taux de pont au cholestérol monter. Donc c'est pas mal, ça nous protège. Donc c'est une façon aussi de se protéger. Et puis, au bout de quelques mois, on va, et souvent on dit au bout d'un an, on va diminuer très vite notre risque. Donc rien n'est perdu, même si ça fait 20 ans qu'on fume. Le fait d'arrêter, au bout d'un an, on va déjà diminuer notre risque d'accident vasculaire cérébral. D'accord ? Évidemment, il faut faire du sport, ça occupe. L'alcool. Ah, l'alcool. Alors, l'alcool, il augmente le risque d'accident vasculaire cérébral par différents moyens. Il augmente le risque d'hypertension artérielle aussi. Donc, je vous ai dit, tout ça, ça se mord la queue un petit peu. L'alcool augmente particulièrement le risque d'AVC hémorragique. Vous savez, c'est des AVC où on va saigner dans le cerveau. Qu'est-ce qui est recommandé à l'heure actuelle ? On est en France, on ne recommande pas d'arrêter l'alcool. Donc, qu'est-ce qui est recommandé ? Moins de deux verres de vin par jour pour les hommes. Alors, il y a une inégalité, je ne sais pas pourquoi, moins d'un verre de vin pour les femmes par jour. Alors, un verre, c'est un verre, ce n'est pas un pot. Et ce qui est dit également, c'est que pas tous les jours. C'est-à-dire, il faut au moins deux jours dans la semaine d'abstinence. En fait, le mieux, c'est plutôt de boire du vin deux jours dans la semaine, c'est-à-dire le week-end, à mon avis. en profiter. Bon, comment faire ? Des fois, il faut juste prendre conscience, en fait. On ne se rend pas compte qu'on boit trop. Donc, il faut se dire, tiens, je vais essayer de comptabiliser un petit peu qu'est-ce que je bois. Se forcer pendant deux, trois jours, dire, allez, pas de boisson le lundi, mardi, mercredi. Après, je reprendrai un petit peu. Bon, on peut se faire plaisir, mais il faut essayer de réfléchir à tout ça. Et puis, faire petit, c'est-à-dire, plutôt de se servir un grand verre, plutôt de se servir des plus petits verres. Donc, évidemment, ce n'est pas un feu rouge, ce n'est pas un feu vert, mais c'est un feu orange. On a envie de continuer à en profiter, mais il faut y aller doucement. L'arythmie cardiaque, donc ça, c'est le cœur qui est abîmé. Le cœur est abîmé. Ça, c'est une cause fréquente. C'est l'arythmie cardiaque, la fibrillation auriculaire, ça va représenter 25, 30 % quasiment des accidents vasculaires cérébraux. C'est important. Cette fibrillation, auriculaire, alors évidemment, comme tout le monde, elle va augmenter avec l'âge. C'est-à-dire, si vous prenez dans la population générale, après 65 ans, 4 % de la population a une fibrillation auriculaire. C'est comme ça. Et puis, ça va augmenter. Après 80 ans, on va être à 10 %. Après 90 ans, on va être à 15 %. Bon, on va augmenter avec l'âge. Évidemment, le fait d'avoir de l'hypertension artérielle, un surpoids, du diabète, tout ça augmente le risque de faire une fibrillation. Après, il y a des gens qui ont un feu vert dans tous les facteurs de risque et qui ont une fibrillation auriculaire. Il ne faut pas... Voilà. Donc, cette fibrillation, c'est quoi une fibrillation auriculaire ? Votre cœur, il va se contracter de façon régulière. C'est ce qu'on appelle un rythme sinusal. Il y a quatre cavités. L'oreillette gauche, c'est elle qui va se contracter. Donc, normalement, bien synchronisée. Dans la fibrillation auriculaire, il y a une espèce d'orage électrique et puis, elle va fibriller. Elle ne va plus du tout se contracter. Elle va fibriller. Et si vous mettez du sang dans un verre et que vous faites ça sans l'expulser, au bout d'un moment, il y a un caillot qui se forme. Et ce caillot, ensuite, il peut partir vers les artères, notamment vers les artères du cerveau. D'accord ? Ce qu'on va appeler les accidents vasculaires, cérébraux, cardio-emboliques. Particulièrement fréquents. Alors, comment on peut faire ? Parce que souvent, alors, on peut s'en apercevoir par moment. Si le cœur se met à battre très très vite, on peut être essoufflé, donc on va être alerté, on va voir son médecin, on va pouvoir faire le diagnostic. Mais très souvent, comme la plupart des autres maladies, comme l'hypertension et tout ça, ce sont des maladies silencieuses. Vous ne savez pas, vous pouvez être à 18 de tension toute la journée, tout va bien, vous vous apercevez de rien. Vous pouvez être à 2 grammes de sucre et puis vous vous apercevez de rien. Si on n'a pas fait les tests, vous vous apercevez de rien. Là, c'est un petit peu pareil. Le rythme, il peut être irrégulier, mais il n'y a pas particulièrement d'implication sur votre santé. Alors, comment le détecter ? Il y a un moyen qui est vraiment tout simple, c'est de prendre son pouls. C'est-à-dire, il faut être un petit peu bon en musique, parce qu'il faut détecter quelque chose d'irrégulier. Donc, si on a l'impression que c'est irrégulier, ça vaut le coup de voir son médecin qui, lui, va mettre le stéthoscope, bien entendu, et qui va être capable de voir s'il y a un rythme irrégulier. Après, on fait le diagnostic par un électrocardiogramme, avec toutes ces électrodes. Mais vous le savez, ces dernières années, se développent de plus en plus des outils pour détecter la fibrillation auriculaire. C'est le cas de ces montres-là qui peuvent détecter la fibrillation. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de faux positifs. Mais enfin, ça commence à devenir, à droite, c'est un petit bâton, nous, qu'on utilise dans les pharmacies et qui fait un électroencéphalogramme rien qu'en tenant l'électro, ce bâton entre les deux mains. Donc, c'est intéressant. On n'a pas besoin de se mettre torse nu dans la pharmacie. Le surpoids, vous en doutez, c'est un facteur de risque. C'est un facteur de risque parce que lui aussi, il augmente le risque d'hypertension, de diabète, de syndrome d'apnée, du sommeil. Alors, c'est quoi le surpoids ? On va calculer l'IMC. Alors, l'IMC, ça se calcule par le poids en kilos divisé par la taille au carré que vous avez pris en mètres. Donc, je fais par exemple un mètre soixante-dix et je fais soixante-dix-sept kilos. Eh bien, vous voyez, ah, je suis déjà dans le surpoids. Il faudrait que je perde deux, trois kilos. Deux, trois kilos pour arriver dans la zone verte. D'accord ? Bon, là, on a mis DiCaprio parce qu'il est un peu énervant et claque. Lui, il est plus dans l'obésité. Vous voyez, il fait un mètre soixante-de-quinze et il est plus grand. Mais il a franchement exagéré. Il est à 93 kilos. Bon, là, on a un IMC à 30. Bon, voilà, vous pouvez vous amuser ou pas à calculer votre IMC. Ça peut être un petit challenge. Je perds deux kilos, j'arrive dans la zone verte. C'est vrai que quand on est dans la zone très rouge, là, on se dit le chemin est long. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous le savez, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas facile. Là, je prends ça sur le taux de la rigolade, mais le surpoids est parfois très compliqué à combattre et ça, on le sait. Il y a une grosse part génétique et on peut manger très peu de choses et avoir du mal à maigrir. Bon, c'est évidemment que c'est compliqué. Tout est compliqué, l'arrêt du tabac, enfin bon. La sédentarité. Alors, bon, la sédentarité, elle aussi, elle va augmenter tous ses facteurs de risque. Là, j'ai mis Eric un après-midi, je l'avais pris en photo. Alors, cette sédentarité, alors, bon, comment combattre une sédentarité ? Évidemment, vous le savez, mais c'est des fois un petit combat de tous les jours. C'est-à-dire, on va profiter un petit peu de toutes les occasions pour faire quelque chose. C'est-à-dire, quand on travaille quelque part, à l'hôpital, pour nous, on va prendre des escaliers pour prendre deux étages plutôt que l'ascenseur. L'ascenseur, c'est pratique. Plutôt que de prendre sa voiture, bon, je vais marcher cinq minutes, ça va être cinq minutes, mais je vais y aller. Bon, ce petit combat de tous les jours, je travaille dans mon bureau, plutôt, au bout d'une heure et demie, deux heures, assis, bon, il faut que je me lève, il faut que je me lève, que j'aille faire un tour, c'est important. Rester plus de deux heures assis à son bureau, même si on est concentré, c'est pas bon sur le plan cardiovasculaire. On peut travailler debout aussi. Regardez, c'est un bon endroit, là, pour travailler, je suis debout, je peux travailler sur mon ordinateur. Moi, je sais que je travaille des fois comme ça, j'ai un truc... Qu'est-ce qui est recommandé, en fait ? Alors, évidemment, on est toujours obligé de recommander des choses. Alors, qu'est-ce qu'on recommande à l'heure actuelle ? 150 minutes par semaine. Mais, il faut que ce soit... Alors, si on prend la marche, il ne faut pas que ce soit une marche comme ça. Il faut quand même que ce soit une marche un petit peu dynamique. Il faut qu'il y ait un petit essoufflement. Il faut que le système cardiovasculaire fonctionne. Alors, forcément, il faut qu'il y ait un petit essoufflement. Il faut qu'on soit... Ce n'est pas la peine de se mettre dans des situations très compliquées, mais on marche vite. Alors, ces 150 minutes, il est dit qu'on peut les faire comme on veut. Donc, on peut faire 30 minutes 5 jours par semaine, 45 minutes 3 fois par semaine. Le plus important, ce que je dis aux patients, c'est de se mettre un agenda. Parce que si on se dit je vais marcher 45 minutes 3 fois par semaine, je suis à la retraite, je vais pouvoir le faire, vous ne le faites pas. On pratique. Donc, il faut des habitudes. Il n'y a que les habitudes qui fonctionnent. C'est-à-dire, je le fais le matin parce que j'aime bien le matin ou alors ça peut être l'après-midi, après manger ou c'est plutôt le soir mais peu importe. Et c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Et au bout d'un moment, si je ne peux pas le faire le lundi, je suis accro, j'ai besoin de le faire. Donc, il faut quasiment se créer un besoin. C'est très important. Ça paraît très simple de combattre contre cette sédentarité mais c'est très important. Ça diminue le risque cardiovasculaire, ça diminue le risque de cancer, ça diminue énormément de risques et ça vous fait du bien même sur le plan, je dirais, psychologique. C'est un moment aussi où on réfléchit. Vous verrez, vous allez trouver des réponses, vous allez trouver des solutions en marchant alors qu'assis sur une chaise, vous n'avez pas trouvé cette solution. Syndrome d'apnée du sommeil, c'est également un facteur de risque. Alors, syndrome d'apnée du sommeil, qu'est-ce que ça va entraîner ? Vous savez, c'est ces gens qui vont ronfler et puis qui vont s'arrêter pendant quelques secondes de respirer. Au moment où on s'arrête, forcément, plus d'oxygène, le cerveau, il a besoin d'oxygène, mais enfin tous les organes. Et puis surtout, il y a une poussée brutale d'hypertension artérielle. Et ça, ça peut survenir plusieurs fois par heure. Il y a des gens qui font 25 apnées ou 50 apnées du sommeil par heure toute la nuit. Et donc, 25, 50 fois, on a une hypertension artérielle pendant quelques secondes à 25. Là, vous imaginez un petit peu sur les artères le problème que ça entraîne. Donc, ronflement, on fait un test, c'est ce qu'on voit ici à gauche. On dort avec un oximètre, on calcule tout ça. Si on a un syndrome d'apnée du sommeil, il y a différents traitements. On va demander aux gens de maigrir souvent, mais enfin, on peut être maigre et avoir un syndrome d'apnée du sommeil. Il y a différentes techniques et puis, le traitement, je dirais, quand on n'a pas pu diminuer ce syndrome d'apnée du sommeil par l'amaigrissement, par exemple, c'est de dormir avec un masque la nuit. Ce n'est pas toujours très bien supporté, mais enfin, il faut l'essayer. Et puis, pour finir avec nos facteurs de risque, il y a des facteurs de risque spécifiques pour les femmes. Alors, les femmes sont plus touchées que les hommes, je ne le répète pas, vous avez compris. Ils sont plus sévères, alors pourquoi, ils sont plus sévères ? Déjà, parce que les femmes sont un peu plus âgées lorsqu'elles vont faire un accident vasculaire, parce que souvent, ça vient du cœur, parce que les AVC qui sont en lien avec la fibrillation auriculaire, ils sont souvent plus graves. Alors, ce qui est par contre important, c'est que ces derniers temps, on a une forte hausse des accidents vasculaires cérébrales chez les femmes jeunes parce qu'il y a un tabagisme qui a augmenté. et puis, par rapport à avant, chez les femmes, chez les jeunes femmes, et puis, vous connaissez ce combo grave là qui est pilule, migraine, tabac, ça augmente le risque. Donc, vraiment, les femmes prenant la pilule qui sont migraineuses, et c'est fréquent, la migraine, particulièrement chez la femme, le tabac, là, vous voyez que c'est franchement un facteur de risque. Donc, on ne reprend pas tout ça, mais enfin, vous voyez, on pourrait mettre ce petit tableau là et puis, et puis se dire qu'on va agir sur tous ces facteurs de risque qu'on a vus. et il a été démontré qu'on va diminuer de près de 90% le risque d'AVC. Donc, vous voyez, rien n'est... C'est très important. C'est très important de diminuer ça, mais si malgré tous ces efforts, on peut quand même faire un accident vasculaire cérébral, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les symptômes. D'accord ? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'accident vasculaire, c'est brutal, ça nous tombe dessus comme ça, mais, allez, dans 20% des cas, une fois sur cinq, il y a eu un petit quelque chose qui... avant la grande catastrophe et ce petit quelque chose, c'est l'accident ischémique transitoire, AIT. Vous allez entendre parler ça, AIT. Donc, ça c'est une alerte. Il ne faut pas passer à côté parce que c'est des symptômes qui sont faussement rassurants, en fait. Ils vont durer quelques secondes à une heure, la plupart du temps, mais ça peut être une minute ou deux minutes, tout à récupérer, donc je suis plutôt rassuré. Alors, quels sont ces symptômes ? Ils peuvent être très diverses, mais on va dire que dans 90% des cas, les symptômes, c'est une paralysie faciale, donc la bouche de travers, alors la plupart du temps, c'est quelqu'un qui va constater, c'est un tiers qui constate, une faiblesse d'un côté, le bras, j'ai du mal à lever le bras, j'ai du mal à me serrer, j'ai les objets qui lâchent de ma main, je n'arrive plus à écrire, et puis ça va durer deux minutes et hop, ça rentre, tiens, c'est bizarre, mais enfin bon, ou bien sûr la jambe, et là, c'est des difficultés pour marcher, les troubles de la parole, alors les troubles de la parole, ils sont très divers, ça peut être des difficultés pour articuler, ça peut être des difficultés pour trouver les mots ou alors on dit des mots à la place d'un autre, et puis, souvent dans l'alité, un des signes qui signe une atteinte de la carotide, notamment de l'athérosclérose au niveau de la carotide, c'est la perte de la vision d'un oeil, donc d'un seul coup, il y a un rideau qui se ferme, je ne vois plus du tout au niveau de l'oeil droit, par exemple, je vois avec l'autre, je fais ça, je vois bien, je fais ça, je ne vois plus rien, et ça, ça va durer quelques secondes, et puis hop, ça revient, bon, et ça s'appelle une amoureuse transitoire, enfin, c'est vraiment quelque chose qui doit alerter, donc ça, si on, un accident ischémique transitoire, voilà, c'est un syndrome de menace, il s'est passé quelque chose, c'est comme pendant un séisme, il y a eu une petite secousse, mais derrière, ça peut être la catastrophe, donc, si on a ces symptômes-là, même si ça a duré quelques secondes ou quelques minutes, c'est le 15, c'est-à-dire, on explique au 15, et normalement, si le médecin, derrière le téléphone, a bien compris ce que vous lui dites, il doit vous orienter vers une structure, je vous ai mis cette image puisque à Bordeaux, on a ouvert la clinique de l'AIT, la clinique de l'AIT, c'est ça, c'est-à-dire que c'est les médecins qui nous appellent en nous disant, tiens, j'ai un patient qui a présenté pendant 5 minutes un problème au niveau du bras, il n'arrivait plus à le lever, il n'arrivait plus à écrire, tout a récupéré, tout va bien, et donc, on va le prendre pour lui faire quoi ? Et ça, ça peut être fait dans un service d'urgence, mais en tous les cas, le 15, au maximum, son médecin traitant, mais il faut, voilà, il faut alerter. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un bilan, c'est-à-dire, on va faire une IRM en général, donc on va regarder le cerveau, on va regarder les vaisseaux, vous avez compris pourquoi, pour voir s'il n'y a pas de l'athérosclérose, parce que s'il y a une artère carotite, par exemple, qui est très rétrécie, eh bien, je vais pouvoir opérer, je vais pouvoir mettre un stent, je vais pouvoir faire quelque chose qui va diminuer le risque de faire un AVC derrière, d'accord ? Je vais faire un électrocardiogramme, pourquoi ? Pour voir s'il n'y a pas une fibrillation auriculaire, s'il n'y a pas une cardiopathie, je vais faire un bilan sanguin, et puis je vais voir un neurologue, et puis on sait, les études le montrent bien, si on fait un traitement préventif bien adapté, on va réduire de 80% le risque d'AVC après un AIT. Bon, et malgré tout, si vous avez raté le coche sur le plan des facteurs de risque, que vous êtes éclaté, il n'y en a pas eu, ou alors vous ne l'avez pas pris en conséquence, eh bien, l'accident vasculaire cérébral, il peut arriver. Alors, on va remettre les symptômes, mais ce sont les mêmes, c'est-à-dire que l'accident vasculaire cérébral, vous allez voir quelqu'un qui va présenter une déformation du visage, alors vous pouvez lui demander souris-moi, fais-moi une grimace, pour être sûr, c'est important de faire cette démarche pour pouvoir bien expliquer ensuite quand on va avoir quelqu'un au téléphone, les difficultés pour parler, quelqu'un qui parle mal devant vous, vous pouvez lui faire répéter une phrase, répète, je suis aujourd'hui à la campagne, et puis vous allez voir s'il est capable de récupérer, de répéter, il faut le faire, parce que parfois la personne ne va plus parler, ça ne va pas, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc vous n'allez pas pouvoir l'évaluer, il faut y aller, il faut aller chercher le symptôme, j'ai un problème au niveau du bras, habituellement on demande aux gens de lever les deux bras devant eux, on voit s'il n'y a pas un bras qui tombe, on demande aux gens de serrer la main, d'attraper un verre, évidemment si le bras est complètement paralysé, ça va être assez facile de faire le diagnostic, pareil pour la jambe, on essaie de faire marcher les jambes, si on a ces symptômes là, il n'y a pas 36 maladies qui donnent une faiblesse du bras, une paralysie du bras ou des troubles de la parole qui arrivent brutalement, franchement, dans 99% des cas c'est un AVC, bon après il y a d'autres causes, on ne va pas rentrer dedans, mais c'est un accident vasculaire, alors qu'est-ce qu'on fait ? alors là il faut composer le 15, en France c'est comme ça, on appelle le 15, et le 15 va vous orienter vers la structure, va vous envoyer une ambulance, va vous envoyer les pompiers, bon ça c'est compliqué en fonction des transports, mais en tous les cas, il faut appeler le 15, et le 15, il va être d'autant plus convaincu que vous allez bien expliquer ce qui se passe, si on panique, il a mal à la tête, bon là ils ont 50 000 appels, donc il faut essayer d'emblée de faire le diagnostic vous-même, c'est-à-dire vous avez ces symptômes là, ils ne sont pas compliqués, après il y a d'autres symptômes d'AVC, il y a des gens peut-être dans la salle qui vont me dire, moi j'ai fait un AVC, je n'ai pas du tout eu ça, et oui, dans 10% des cas, il y a d'autres symptômes, un vertige ça peut être un AVC, imaginez si on dit, un vertige peut être un AVC, appelait le 15, le nombre de vertiges qu'il y a partout, tous les jours, là on se retrouve, donc évidemment qu'il y a plein d'autres, la médecine n'est pas si simple que ça, mais enfin là, déjà en connaissant ces symptômes, c'est très important, alors à quoi ça sert de faire le diagnostic rapidement après tout, ça sert qu'on va faire un traitement d'urgence, qu'est-ce qu'on a comme traitement d'urgence sous la main, vraiment très très en urgence, alors vous voyez qu'on a la thrombolise, il faut se manier, parce qu'on est en 4h30, donc actuellement il faut, on thrombolise, on thrombolise les gens jusqu'à 4h30, alors les choses avancent, on peut aller jusqu'à 9h, mais dans ce cas-là, il faut avoir des signes particuliers à l'IRM, mais enfin on peut thromboliser jusqu'à 9h, mais il faut aller vite, ça arrive au mieux de thromboliser quelqu'un après 2h, qu'après 3h, qu'après 4h, il ne faut pas se dire, j'ai le temps, j'ai jusqu'à 4h30, il faut aller le plus vite possible, la thrombolise, c'est depuis 2003, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on thrombolise les patients, avant 2003, on n'avait pas de traitement d'urgence véritablement, et puis depuis 2015, on a la thrombectomie, on va voir ce que c'est, la thrombectomie, c'est vraiment, on va chercher le caillot, c'est-à-dire que la thrombolie, c'est un produit qu'on va injecter, c'est comme un anticoagulant très puissant, on va dire, et puis la thrombectomie, on monte un petit cathéter, et puis on va chercher directement le caillot, on va retirer mécaniquement le caillot, là on a jusqu'à 6h, on peut aller plus loin, on va plus loin dans les centres, on peut aller jusqu'à 24h, mais enfin, tout le monde ne peut pas bénéficier, tout le monde peut bénéficier de la thrombectomie, s'il y a un gros caillot, jusqu'à 6h, mais si on a déplacé les 6h, après, il y a besoin d'avoir un profil particulier sur l'IRM, bon, là ça devient plus compliqué. Je ne rediscute pas cette figure, vous avez bien compris, pourquoi il faut aller vite, parce que ça augmente au fur et à mesure. Alors, cette thrombolise, elle se fait où ? Elle se fait dans les hôpitaux, bien entendu, dans les unités neurovasculaires, et les hôpitaux qui n'ont pas d'unité neurovasculaire, en général, ils sont en lien en télémédecine, avec un hôpital qui a une unité neurovasculaire. Prenons le cas de la Dordogne, il y a une unité neurovasculaire à Périgueux, il n'y en a pas à Pergerac, il n'y en a pas à Sarlat, mais un patient qui fait un AVC à côté de Sarlat, va à l'hôpital de Sarlat, et sera thrombolisé, parce que l'urgentiste va contacter le neurologue de l'unité de Périgueux. Actuellement, c'est Bordeaux qui s'occupe de toute la Dordogne, parce que Périgueux, malheureusement, est en grande difficulté, donc on prend en charge l'ensemble, par télémédecine, tous les AVC de la Dordogne. Juste pour vous montrer un petit peu qu'il faut aller vite, et que c'est une sacrée course contre la monde, parce que si on résume, vous faites un accident vasculaire cérébral, vous appelez le 15, évidemment, vous tombez sur la régulation du SAMU, le SAMU va vous envoyer un transport, ça peut être un hélicoptère, parfois, il y a des gens qui viennent en hélicoptère, quand on doit rapprocher le patient de Bordeaux, par exemple, et qui va se trouver à Bayonne, eh bien, on prend l'hélicoptère, quand il est disponible, évidemment. On arrive, il est brancardé, parce que tout ça, évidemment, on est dans le camion de pompiers, mais après, il faut se mettre sur le brancard, et puis il faut être brancardé. Et puis, on va arriver aux urgences, et puis là, on va faire un bilan sanguin, et puis on va mettre une perfusion. Et puis, ensuite, on va vous amener à l'IRM, mais il faut vous brancarder. Donc, vous passez du brancard à la table d'IRM, et puis vous faites l'IRM, et puis après, vous passez de la table de l'IRM au brancard, et puis après, vous retournez dans l'unité neurovasculaire, et là, enfin, vous pouvez être thrombolisé. Donc, vous voyez qu'il y a un sacré parcours, et nous, à l'intérieur de l'hôpital, on est en permanence en train d'essayer de diminuer ces parcours. C'est-à-dire que, depuis quelques années, on a un nouveau traitement de thrombolis qui nous permet, dès les premières séquences, de rentrer dans l'IRM. C'est-à-dire que le patient est encore dans l'IRM, donc on va sauter la dernière ligne, le patient est encore dans l'IRM, on a les premières images, on va se déshabiller pour ne pas foutre des objets métalliques sur l'IRM, et on va pouvoir injecter le patient le temps que l'IRM se termine. La thrombectomie mécanique. Alors, c'est quoi la thrombectomie mécanique ? Je vous l'ai dit, là, il y a un petit film qui va vous le montrer. Alors, je vais accélérer certaines choses. Donc, les carotides, le sang, donc vous voyez le sang qui monte au cerveau, d'accord ? C'est de l'anglais. Clot, ça veut dire caillot, et puis ce caillot, il vient boucher l'artère et puis cette partie gauche du cerveau qui souffre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le neuroradiologue interventionnel, donc c'est des radiologues qui font que ça, qui naviguent dans les artères, va monter à partir, va piquer au pli de laine, l'artère fémorale, et va monter le petit cathéter jusque dans le cerveau. Il va traverser le caillot, là, et pour l'instant, bon, vous voyez qu'il ne fait pas grand-chose. Et là, il va déployer ce qu'on appelle un stent retriever. Donc, c'est une espèce de piège à caillot. Alors, il y a une autre technique qui est une technique d'aspiration qui est survenue un petit peu après. Et puis, ce caillot qui est piégé, eh bien, il va le retirer, il va le ressortir jusqu'à l'artère fémorale en bas et il va nettoyer l'artère. Donc, ça, c'est un traitement qui se fait en même temps que la thrombolise. On thrombolise ou alors on est après 4h30 et on ne peut faire que la thrombectomie. Parfois, on ne peut pas faire de thrombolise parce que le patient est sous anticoagulant, par exemple. C'est complexe. Je vous donne un exemple. Regardez, une artériographie. Donc là, on a un patient qui a un accident vasculaire cérébral avec une occlusion de l'artère. Vous voyez, la flèche rouge, s'est bouchée et on va venir retirer le caillot et vous voyez que derrière, les artères sont de nouveau restaurées. Le cerveau va de nouveau être vascularisé. Voilà ce que retire le neuroradiologue. Cette espèce de caillot qui a été un peu détruit par le piège. C'est presque fini. En Nouvelle-Aquitaine, juste pour vous donner que vous ayez une vision un petit peu. Vous voyez, UNV, ça veut dire Unité Neurovasculaire. C'est-à-dire des endroits où on va prendre en charge vraiment dans un service de neurologie. C'est une unité spécialisée comme à Bordeaux. Mais je vous l'ai dit, il y en a à Périgueux. Vous êtes le département en jaune. où vous vous êtes trouvés. La télémédecine, vous voyez qu'en Dordogne, la télémédecine, ça fonctionne. Bergerac, Périgueux, fonctionne en télémédecine avec Bordeaux. Sarlat, Bergerac, Dordogne, c'est nous qui les prenons en charge en télémédecine. Et puis les centres de thrombectomie, là où on va pouvoir aller retirer ce caillot, ça ne se faisait que dans les CHU. C'était Bordeaux, Poitiers, et Limoges. Vous voyez, il y a quand même un temps de parcours qui est quand même... Là, il y a une inégalité territoriale. Il n'y a pas de doute parce que vous ne pouvez pas faire de la télémédecine, là, bien sûr. Et Bayonne et Pau ne sont pas des CHU. Ils étaient très loin. On a beaucoup travaillé avec eux. Des gens sont venus se former. Ils ont pu ouvrir leur centre de thrombectomie. Voilà. Merci aux organisateurs. Bon, évidemment, Sylviane et Eric, c'est eux qui nous ont invités. Un dernier petit point, quand même, pour ne pas vous démoraliser. Je voulais vous dire que le canard, c'est de la bonne graisse. C'est de la bonne graisse. Et donc, on peut se faire plaisir. Évidemment, maintenant, on va répondre à vos questions si vous en avez. Si vous en avez pas, c'est que c'était très clair. et qu'il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai une question. Dans ce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé du stress. Et moi, j'ai toujours entendu vous dire que le stress favoriser les amiciés. Non, non. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est un petit facteur de risque. Et je me suis limité dans les facteurs de risque, les facteurs de risque les plus importants. C'est-à-dire que, je veux dire, franchement, tous les patients qui passent dans le service, qui ont fait un AVC, ils ont tous leur petite idée. Ils savent pourquoi ils ont fait un AVC. Et vous savez ce qu'ils me disent ? Je suis stressé. Ils ont tous... J'ai un travail qui me stresse. On a tous un travail qui nous stresse. Et ils pensent que c'est dur. Le stress est un facteur de risque, c'est sûr. Plus pour le cœur. C'est un facteur de risque qui est plus important pour l'infarctus du myocarde. Vous savez, l'infarctus du myocarde, ça survient statistiquement plus jeune, vers les 55 ans. Et c'est typique chez les patients, évidemment, fumeurs, stressés, le cadre dynamique ou bien le maire du village. Vraiment, claque. Très, très stressés. C'est vrai. Donc, c'est un facteur de risque. Donc, vous avez raison. J'en ai pas parlé. Ah ben, parce qu'il y a encore plein d'autres facteurs de risque qu'on aurait pu dire. Il y a la pollution. J'en ai pas parlé. Il y a le temps de travail. Une étude a démontré que si vous travaillez plus de 50 heures par semaine, vous avez un sur-risque cardiovasculaire. 50 heures par semaine, ça peut aller vite. Le travail de nuit est un facteur de risque. Le fait de travailler la nuit. Vous voyez, il y a plein de facteurs de risque. Il y a plein de facteurs de protecteur aussi. Le fait d'avoir un animal, un chien, c'est un facteur protecteur. Ça, on l'a bien démontré. Il y a une... Bon, déjà, il y a une espèce de... Psychologiquement, il se passe quelque chose. Et puis, on va promener le chien aussi. C'est un but. On va aller... Et puis, chez les sujets âgés, notamment, qui ne bougent pas beaucoup, le chien, il faut aller lui donner à manger. Et puis, il faut le faire sortir. Et puis, au bout du compte, les petites choses que je vous décrivais, il faut sauter sur toutes les petites occasions. le fait d'avoir un animal, c'est des petites occasions. Mais vous avez entièrement raison, le stress, c'est un facteur de risque. Ce n'est pas aussi puissant que l'hypertension artérielle, bien sûr. Je vais faire l'essai d'un peu plus. Ça va souvent ensemble, comme on l'a démontré. Premièrement, lorsqu'on a, par exemple, de l'athérosclérose ici, au niveau des carotides, si vous en avez ici, il y a quand même des petits risques qui en est au niveau des coronaires, qui en est au niveau des jambes. C'est une maladie, la maladie athéromateuse, elle est quand même, elle peut être diffuse. Donc, ça va ensemble. Il y a beaucoup de patients, effectivement, qui font un accident vasculaire cérébral après avoir fait un problème cardiaque ou vice-versa. Oui, c'est tout à fait possible. Après, les traitements peuvent se ressembler. Monsieur. Oui. Tout à l'heure, quand ils ont enlevé le caillot de ça, tu as parlé d'un stent. Ah oui. C'est pas le stent. Ah oui, oui, oui. J'ai parlé de stent. Alors, c'est pas le même stent, c'est pas le même stent qu'on va mettre dans le cœur pour ouvrir l'artère qui a été sténosée, qu'on peut mettre aussi au niveau de la carotide. On le fait de plus en plus, ces stents au niveau de la carotide. Donc, le stent, c'est comme un... on recalibre, ça vient plaquer la plaque de cholestérol. Mais là, effectivement, comme ça ressemble un peu au stent, ils l'ont appelé le stent retriever. Donc, voilà, c'est une espèce de piège, mais ils le retirent. On le laisse pas en place, on le retire. On le laisse, absolument. C'est ça. On dit le stent, pour expliquer aux gens, on leur dit, c'est comme si on voulait mettre un petit ressort. Alors, pourquoi on dit ça ? Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on met dans l'artère n'est pas un tuyau plein. Parce que de l'artère, il y a plein de petites autres artères qui passent. Donc, si vous recalibrez l'artère en mettant un tuyau plein, comme ça, vous fermez toutes les autres petites artères. Donc, vous créez un accident vasculaire. Donc, vous mettez un truc grillagé, en fait. tu vois, pour que... C'est du fer, c'est un métal. Ouais, c'est pas du fer, mais c'est un métal, ouais. Je ne sais plus, un mélange de tungstène, je ne sais plus très bien. Ça change, enfin, bon, voilà, ça s'améliore de plus en plus, on améliore de plus en plus. On le voit en refaire la télévision. Et les évolutions des AVC, ça va être pour un tiers. Alors, oui, ça fait, ça fait 20 ans qu'on dit il va y avoir une explosion des accidents vasculaires cérébraux, puisque ça paraît logique, vous avez bien vu que l'âge est un gros facteur de risque, donc forcément, on vieillit tous plus, donc, mais on a évité, je dirais, l'explosion des AVC grâce à la prévention, en fait. Grâce à la prévention, grâce à ce qu'on fait ce soir et puis grâce aux traitements qui sont de plus en plus efficaces, et notamment des médicaments qui font beaucoup débat, mais les statines qui font vraiment baisser le taux de cholestérol et qui protègent beaucoup. Enfin, en tous les cas, les traitements préventifs, on prévient beaucoup mieux, on sait beaucoup mieux prévenir, donc on maintient un petit peu le nombre global des accidents vasculaires cérébraux pour l'instant. C'est plutôt chez les sujets jeunes, du coup, qu'on a vu monter le taux, on en a parlé pour les femmes, mais globalement, pour l'ensemble des jeunes, avec les toxiques, il y a de plus en plus de toxiques récréatifs, il y en a, c'est la cocaïne, les machins, enfin, il y en a beaucoup, et donc chez les sujets jeunes, chez les étudiants, et on a des AVC qui sont directement en lien avec ces toxiques-là. Est-ce qu'on peut passer des IRM en préventif ? Est-ce que c'est conseillé ? Non. Alors, pourquoi ? Parce que, premièrement, vous avez compris, si on fait une IRM aujourd'hui, vu que l'AVC survient brutalement, on ne verra rien, on ne verra rien. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? On pourrait aller voir qu'il y a déjà des petits accidents vasculaires, donc vous êtes particulièrement à risque. C'est une bonne question, en vrai, je réponds non comme ça, mais en pratique, sur un plan, je dirais, santé publique, on aurait du mal, déjà, faire une IRM à tout le monde, et puis, on n'est pas sûr que ce serait rentable pour le patient. C'est-à-dire que si, évidemment, si on fait ça, ça veut dire que si on voit des petits quelque chose qui pourraient être des petits AVC, on va vous donner un traitement. Parce qu'autant même, ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Donc, on va vous donner un médicament qui fluidifie le sang pour vous protéger, mais un médicament qui fluidifie le sang, ça a des risques, ça peut faire saigner. Donc, on est dans un autre domaine. Là, on ne fait plus vraiment de la médecine personnalisée avec je donne des médicaments qui sont potentiellement dangereux parce que vous venez de faire quelque chose, mais je donne des médicaments parce que peut-être que vous allez faire un jour quelque chose. Et là, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas connue. Même sur un plan santé publique, sur le plan financier, pas des choses qui seraient... Mais je pense vraiment... C'est une bonne question, c'est sûr. Et un AVC, en ce qui se déclenche, ça peut être douloureux ? Alors, c'est un accident hémorragique, donc quelqu'un qui saigne, l'AVC qui va saigner, s'accompagne souvent de maux de tête. Donc, on a mal à la tête. Si on a mal quelque part, en tous les cas, c'est à la tête. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit j'ai le bras très douloureux et je ne peux pas le bouger, ça par contre, ça n'évoque pas vraiment un accident vasculaire. On n'a pas mal au bras, on n'a pas mal au visage, on n'a pas mal à l'endroit qui est paralysé. Mais on peut avoir mal à la tête. Moi, je n'ai rien senti, mais j'étais bloqué, je ne pouvais plus bouger. Oui, vous êtes comme la majorité des gens, c'est-à-dire que la plupart du temps, ça ne fait pas mal. Mais vous ne pouviez plus bouger. Vous ne pouviez plus bouger. Ça m'a été bloqué. Un côté ? Quel côté était bloqué ? Le côté gauche. D'accord. Moi-même, je ne pouvais pas bouger. J'étais sur mon fauteuil en train de faire des mots croisés. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un séisme. J'envoyais les meubles qui bougeaient. J'envoyais les meubles danser. Et puis, j'ai dit, ah, ah, vous ne pouvez pas parler, je ne vais pas mettre là. Vous illustrez ce qu'on a dit, c'est-à-dire une paralysie d'un côté, des difficultés pour parler, bien sûr. Alors, votre femme, elle a appelé quelqu'un ? Elle n'a pas appelé le voisin, elle a appelé le 15. Eh bien, voilà. Quelqu'un qui m'a mis en relation, ça a pris du temps. Ah oui. Il y a 12 ans de ça. Alors qu'ils auraient bien... Je ne sais pas s'ils ont plus rapide. Oui, combien de suite ? D'accord. Ah non. Vraiment, les vertiges positionnels, c'est pour ça que je vous ai dit, les vertiges, ça peut être des accidents vasculaires cérébraux, mais enfin, ça peut être tellement plein d'autres choses et très souvent, l'oreille interne, donc les vertiges positionnels, qu'on appelle les vertiges positionnels paroxystiques bénins, bénins, on entend le mot bénin à la fin, c'est des vertiges, lorsqu'on va tourner la tête, lorsqu'on va se mettre sur le côté, on a des grands vertiges. Après, il y a plein d'autres types de vertiges, quand on va se lever, là ça peut être la tension qui baisse, enfin il peut y avoir plein de choses. Vertiges, c'est compliqué, on peut passer à côté d'un AVC, c'est compliqué. Mais bon. On fait des AVC sur d'autres organes, qui le laissent dans le rin, ou comme ça ? Alors, oui, tous les organes, alors dans ce cas-là, on ne dit pas AVC, parce que le dernier, le C, à la fin, c'est cérébral, mais vous avez raison, ça peut être un accident vasculaire rénal, par exemple, c'est-à-dire que le rein, il y a une artère qui se bouche au niveau du rein, et puis on fait un accident rénal, un infarctus, on parle d'infarctus aussi, c'est-à-dire que, je n'ai pas voulu vous donner plein de noms, mais quand dans la population générale, on dit infarctus, on pense tout de suite au cœur, c'est normal, mais c'est un infarctus du myocarde, un infarctus du cœur, mais l'AVC ischémique, c'est un infarctus cérébral. Donc on peut faire un infarctus rénal, gastrique, l'estomac, si vous voulez, un infarctus de la rate, enfin, tous les organes sont vascularisés, on peut faire, si on bouche une artère de la jambe, on va faire, un infarctus des tissus du pied, par exemple, et puis le pied ne sera plus vascularisé. Donc là, le tissu, le muscle va souffrir, il va y avoir une nécrose, enfin, toutes les... On met une tête des peines, on met une tête des peines, voilà. Quoi ? Le caillot ? Oui. Ah ben oui, il peut être tout petit. Les artères dans le cerveau peuvent être toutes petites. Après, un tout petit AVC peut être responsable d'une grosse symptomatologie, d'un gros déficit, parce que ça va toucher une zone stratégique. Tout notre... Si vous voulez, si on... Un tout petit accident comme une tête d'épingle, si on se retrouve dans une zone stratégique, c'est-à-dire toutes les voies qui s'occupent de la motricité d'un hémicorne, on peut avoir une hémiplégie avec un tout petit accident. Alors que la même chose, trois centimètres plus loin, dans une zone qui s'occupe peut-être de rien, parce qu'il y a plein de zones dans notre cerveau qui sont un peu à l'arrêt, sauf peut-être chez Einstein qui se servait de tout, je ne sais pas. On peut passer... On peut ne pas s'en apercevoir et c'est là où si on faisait des IRM à tout le monde, on verrait des petites choses. Mais pour revenir sur la prévention avec des examens, ce qui est important, là on l'a vu dans la prévention des facteurs de risque, c'est de prendre sa tension, c'est éventuellement que votre médecin va vous écouter, va écouter aussi au niveau du cou, s'il entend un souffle, il va vous faire un écho d'oplaire. Il faut essayer de retrouver, plus que d'aller regarder le cerveau, il faut essayer de retrouver les anomalies qui pourraient abîmer le cerveau. C'est le cœur, c'est les artères. Alors la prise de sang, elle ne peut pas détecter un AVC, mais c'est une bonne question parce que la prise de sang, elle peut détecter par exemple un infarctus du myocarde. Quand vous faites un infarctus du myocarde, dans le sang, on va regarder une enzyme cardiaque qui monte, le cardiologue, il se sert de ça. Le neurologue, il ne peut pas se servir de la prise de sang pour dire qu'il y a un AVC. On est obligé de faire une IRM. C'est pour ça aussi qu'on est, ou un scanner. C'est pour ça aussi qu'on prend beaucoup de temps. On a une grosse, par rapport au cardiologue, le cardiologue, il fait un électrocardiogramme, une prise de sang, il fait son diagnostic. Nous, on a besoin d'avoir une imagerie. Donc, c'est plus long. Donc, il n'y a pas effectivement à la prise de sang de paramètres qui nous dit « Ah, vous faites un AVC ». La prise de sang, elle est très importante pour les facteurs de risque. Il y a du diabète, il y a du cholestérol, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce que ça sert la prise de sang artérielle ? Ça, c'est pour voir le taux d'oxygène dans le sang. Ça, c'est vraiment on va s'en servir pour voir si vous oxygénez bien, si vous avez un problème pulmonaire ou cardiaque, du reste. C'est pour voir l'oxygène. C'est tout pour vous ? Ah oui, parce qu'on pique l'artère au niveau de l'artère radiale, au niveau du poignet. Oui. Oui, ça joue un très gros rôle. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de travaux avec... Vous savez qu'on est capable d'avoir l'ensemble du génome humain, donc on travaille beaucoup dessus. Il est très... C'est un peu inquiétant, mais il est fort probable que dans un avenir... Bon, je ne sais pas, mais dans quelques années, vous aurez probablement à la naissance, peut-être, votre carte en disant « Là, vous avez 20 fois plus de risque que la normale de faire un accident vasculaire cérébral parce que l'hérédité joue un rôle. » Donc, à l'heure actuelle, il y a des maladies vasculaires qui sont vraiment héréditaires. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui font des AVC et qui ont des maladies héréditaires génétiques. Enfin, bon, c'est rare. Ils ont des profils d'accidents vasculaires très particuliers, mais il y a vraiment des maladies génétiques qu'on connaît et qu'on recherche. Mais après, l'hérédité, si vous avez des... Vos parents qui ont fait des AVC jeunes, si le papa ou la maman a fait un AVC à 90 ans, bon, ben, voilà, ce n'est pas non plus un fort risque héréditaire. Mais si vous avez des parents qui ont fait des AVC à 55 ans ou 60 ans, là, c'est un risque. Donc, on ne peut rien y faire, mais ça veut dire qu'il faut encore plus que les autres prendre en compte les facteurs de risque modifiables. Donc, jeter le paquet de cigarettes si on est en train de fumer et puis contrôler sa tension. Enfin, tout ce qu'on a raconté. On arrive au bout. Oui, ce que je voulais dire, tu peux rester. Dans la salle, c'est vachement intéressant. Il y a une dame de Corrèze, Nathalie, si tu veux venir. Vous venez de ce Gonzac, ce qui paraît. Et quand ils viennent de ce Gonzac, c'est... Ah bon ? Ah, c'est la dame. J'ai rien pompé. Alors, Nathalie, mais ce qu'il t'a dit le docteur Olendo, ça peut te servir parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait un AVC en arrivant. Non. Elle a de l'humour en plus. Non, ce que je veux dire, c'est que tu m'as dit en arrivant, on peut se tutoyer, que tu as fait un AVC il y a de ça 3 ou 4 ans, tu es jeune. Donc, c'est un témoignage parce que bon, notre ami Claude de Batfol, tu l'as fait à quel âge ? Oui, 80 ans. Donc, c'était normal à ton âge que tu le fasses. Non, non, non. C'est vraiment humour. Claude. Mais on se connaît, je sais. Et tu rigoles, donc ça veut dire que tu as rattrapé toutes tes capacités. Donc, Nathalie, ce n'était pas prévu, mais j'adore les imprévus. Mais raconte-nous comment ça s'est passé. et puis tes ressentis et comment tu es aujourd'hui, ce que tu as fait. Parce qu'il y a de la thérapie, après, il y a peut-être de la rééducation. Enfin, voilà. Dis-nous, si tu veux bien, nous raconter. Alors, quoi vous dire que j'ai su tout de suite que je faisais un AVC ? Parce que, voilà, j'ai senti tout de suite que ma jambe ne fonctionnait plus normalement. J'ai appelé le 15 à Bordeaux, puisque j'étais à Bordeaux ce jour-là. Voilà, qui a fait le nécessaire, qui a, même si je parlais normalement, même si je répondais à toutes les questions, a dit, par sécurité, on vous envoie une ambulance. Voilà. Bon, j'étais certaine de faire un AVC en même temps, donc j'arrêtais pas de leur dire. Donc, ils ont dit, bon, si elle sait, voilà. Et donc, j'ai été prise en charge. Bon, après, aux urgences, il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde. Donc, c'est plus compliqué. J'avais la chance, entre guillemets, ou la malchance, je sais pas, de pouvoir parler comme je vous parle là. Je savais qui était le président Macron, parce que souvent, ça fait partie des questions qu'on pose. Quelle année on est, etc. Voilà. En tout cas, j'ai été prise dans le service, du coup, du docteur, mais ce n'était pas ce docteur qui m'a soignée ce jour-là. Voilà. En tout cas, j'ai passé un IRM où ils ont bien détecté la confirmation, en tout cas, de l'AVC. Voilà. J'avais le côté gauche. Mais en fait, ma jambe ne répondait plus. Voilà. Non, c'est-à-dire que j'avais l'impression de dire que, voilà, j'ai senti que c'était... De toute façon, j'avais toujours dit que je ferais un AVC. Voilà. Je suis désolée, hein. Non, j'ai des facteurs de risque. Non, j'avais des facteurs de risque. J'avais des facteurs de risque puisque j'étais hyper tendue depuis mes 25 ans, que je travaillais peut-être un peu trop. Voilà. Puisque je travaillais beaucoup, beaucoup. Donc, le médecin m'a dit que ça faisait effectivement partie. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont bien confirmé. Et puis, je ne pouvais pas signer. Voilà, l'IRM. Et puis, bon, c'était un peu tard, donc on n'a pas pu faire tous les soins. Mais dans mon malheur, c'était un petit caillot. J'ai un peu de séquelles au niveau... Ils m'ont mis sous les tuyaux, là, et puis aux soins intensifs, et puis terminé. Voilà. Oui, normalement, vous deviez être au soin intensif, c'est-à-dire évidemment avec scopée, avec la petite télé. L'hypertension est un peu élevée. On fait du bruit, on dort très mal, l'infirmière passe vous voir toutes les deux heures au début pour vous demander de lever les bras. C'est ça. Les pieds, les bras. On va passer... Parce que... Il n'y a pas que la... Moi, je vous ai mis la thrombolise, la thrombectomie. Il faut bien... Mais la prise en charge à l'unité neurovasculaire, les études montrent que si vous prenez un AVC en charge dans un service classique qui ne s'occupe pas des AVC habituellement, vous avez beaucoup moins de chances de bien récupérer que si vous êtes pris en charge dans une unité neurovasculaire. Sans parler de la thrombolise et de la thrombectomie. Parce que dans l'unité neurovasculaire, on va vous passer... On sait mieux faire. C'est chaque service. Donc, on va passer des produits. Donc là, vous avez dû recevoir... Je pense qu'on vous a passé de l'aspégique au début, de l'aspirine. Et puis après, l'hypertension... Elle avait de l'hypertension, mais on n'a pas dû la faire baisser. On a attendu... On a attendu quelques jours avant de la faire baisser parce qu'il faut que le cerveau soit bien perfusé. Une des erreurs à faire, c'est quand on a un caillot dans une artère, ou même s'il est tout petit, et qu'on a une hypertension importante. Souvent, c'est une hypertension réactionnelle. C'est-à-dire que le corps réagit... Alors, si la patiente est hyper tendue, encore plus, on va réagir avec des pressions très élevées pour perfuser le cerveau. Et donc, un médecin qui ne connaîtrait pas ça dirait, il y a beaucoup de tension, on va faire baisser la tension. Et qu'est-ce qui se passe ? On aggrave le patient, évidemment. Donc là, on a dû... Alors, toutes ces petites choses qu'on fait dans ces unités neurovasculaires, elles conduisent à améliorer le pronostic. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on en a parlé juste avant. Hypertension, pas de tabac. Donc, une hypertension artérielle sévère. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que manifestement, on sent qu'il y a un truc qui a été raté, puisque vous avez appelé le SAMU... Non, pas quand je vous vois, hein. Pas quand je vous vois, c'est... Non, là, ça... Non, non, là, on a fait du très bon travail. Mais c'est surtout... Sur ce que vous avez dit, vous avez été très... très light. Je pense que ça doit... Ça a dû beaucoup discuter à la maison en entrant. Mais on a raté un truc, parce que si vous appelez le 15, normalement, quand on appelle le 15 et que le 15 dit « Je pense que c'est un accident vasculaire cérébral », on n'arrive pas dans le fouillis des urgences, normalement. On arrive directement et c'est le neurologue qui vous reçoit. Donc, vous n'êtes pas noyé. Et là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Attention, si le SAMU vous oriente sur une urgence où il y a des neurologues et que vous êtes dans les temps, c'est-à-dire, j'ai mon déficit depuis 12 heures ou depuis 18 heures, oui, vous allez arriver aux urgences, mais vous n'allez pas passer dans la filière hyper rapide parce qu'on sait déjà que vous avez dépassé l'heure de la thrombolise et de la thrombectomie. On va s'occuper de vous, mais on ne va pas courir avec le chronomètre, comme je vous l'ai montré. D'accord ? Mais normalement, j'appelle, ça fait une heure, ça fait deux heures que j'ai une faiblesse ou que mon mari a une faiblesse. Eh bien, le SAMU doit vous envoyer un transport et vous ramener vers les urgences du centre hospitalier et le neurologue doit être là pour vous prendre en charge. Voilà. Et donc là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc là, c'est un raté, mais il y en a, il y en a des ratés. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de ratés sur des symptômes light que si j'ai une hémiplégie. Parce que si vous avez une hémiplégie, quand vous allez arriver, même si on a raté, il y en a un qui va dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais si c'est, je suis sûr que j'ai fait un AVC, mais le V, je ne vois pas grand-chose, et que, bah, des fois, donc ce n'est pas bien, mais ça peut être très bien. Voilà. Vous laissez finir. J'ai fini. Médicaments, tu as terminé. Ah ben, si, médicaments, maintenant, matin, midi et soir. C'est-à-dire que maintenant, à 50 ans, j'avais l'impression d'en avoir 75 parce que j'avais mon pilulier matin, midi et soir, avec, pendant les premiers temps, beaucoup de prises de sang pour détecter la maladie puisque ça ne s'est pas détecté du jour au lendemain puisqu'il fallait que j'aille à Saint-André faire mon petit cathétérisme et compagnie. Est-ce que vous utilisez la trinitine ? Comment ? Non, non, mais moi, c'est pas le cœur. Enfin, si, c'était le cœur, mais non, non, je n'utilise pas la trinitine. Ça, c'est pour ma mère qui a fait un infarctus trois semaines avant moi. Oui, j'ai une petite séquelle quand je veux mettre des talons, mais bon... Qu'est-ce qu'il y a envie après ? Ben, le problème, c'est que c'est tombé après avec le Covid et donc le kiné ne voulait pas trop m'exposer. Il aurait fallu que je fasse des exercices d'approprié, d'approprié, machin, là. Voilà, c'est ça. Merci. Et bon, j'aurais pu les faire chez moi aussi, hein. Mais voilà. Mais bon, après, j'ai que le pied. Et il y a que moi qui le sait, sauf que maintenant, tout le monde le saura, mais c'est pas grave. Il faut changer le... Mais c'est pas grave. En tout cas, un conseil, s'il y a des gens qui travaillent, je vous invite à ne pas dire à votre travail ce qui vous est arrivé. Je suis désolé, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vous dis, mais simplement, quand vous avez dit que vous avez fait un AVC, ben, vous êtes catégorisés. Voilà. Donc, ben oui, bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas dit volontairement. Et ça a fait en sorte que ça ne se sache pas. Mais comme je suis dans un grand groupe, si ça s'était su... Voilà. Vous m'auriez mis au placard, entre guillemets. Voilà. Malheureusement. Et tu l'as fait à quel âge ? 50 ans. C'était mon cadeau d'anniversaire. Donc, tu as vu, c'est l'Italie, il y a des risques, peut-être, pour... Oui, mais en fait, ils en ont détecté pas mal avant, en fait. Quand ils ont fait l'IRM, par contre, ils m'ont dit que l'image n'était pas très très belle. C'était pas le premier, visiblement. Voilà. J'ai de la chance quand même. Voilà. Bon, merci. Eh bien, ça en est bien sorti. Bravo. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est des beaux témoignages. Il n'y a pas d'autres questions, profitez-en, parce qu'il ne reviendra pas. Il habite à Battefolle, il est chez nous, donc on se le garde. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que... Oui, j'avais relevé. J'ai écouté un petit interview, là, sur M. Philippe Ménard. Retenez bien, c'est que l'ancien sénateur est maire de Barsac. Il n'est pas mort, hein. J'ai écouté. Il a arrêté son rôle de maire à Barsac dans le 33, ancien sénateur. C'est pour ça que je disais qu'il était hyper surmené dans son métier. Il disait qu'il voulait tout faire, tout révolutionner en tant que maire et tout bazar. C'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure. J'en parlais aussi à mon épouse, je dirais qu'il a fait un AVC, il a fait un AVC, et il a mis six ans, il a fait six ans de thérapie pour remonter, plus de la rééducation tout loisard. et il a tout arrêté, au niveau mairie et autres. Et il a fait un livre que je vous conseille de regarder parce que j'en ai pris quelques brimes. Ça s'appelle « L'AVC qui m'a sauvé la vie ». C'est dur de dire ça. C'est-à-dire que c'est grâce à son AVC qu'il a fait cette thérapie pendant six ans, plus suréducation, il a réussi à retrouver tous ses sens et autres et faire ce livre. « L'AVC qui m'a sauvé la vie », ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je vous invite à le lire. Tu le connais ? Oui, je ne peux pas dire. En fait, il est toujours surmené parce qu'il s'occupe d'une association maintenant qui s'appelle « AVC Tous Concernés ». Il a son petit camion, il est très, très... Ah oui, mais de façon... Évidemment, il connaît très, très bien les portes où il faut taper parce qu'il avait déjà son réseau et tout ça. Donc, c'est un de nos partenaires et un des partenaires de l'ARS. Il est venu sûrement en Dordogne parce qu'il y avait les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Là, il se faisait un département par mois, enfin, sur l'année. C'est quelqu'un avec qui on travaille, qui fait des cafés AVC, qui vient dans le service pour parler avec les familles. Non, c'est quelqu'un qui est resté très, très... qui s'est complètement donné à cette association. Mais c'est un type très bien, oui, bien sûr. Il y a plus de questions ? Juste une question pour vous montrer de la gravité des conséquences potentielles de l'ARS. Pourquoi il y a si peu de centres qui ne peuvent pas le traiter à l'ARS ? Oui. Alors, par exemple, prenons les centres de thrombectomie, par exemple, où on va dire qu'on ne fait de la thrombectomie qu'à Bordeaux, Limoges et Poitiers. Donc, vous êtes à La Rochelle, King-Grosseville, il faut aller à Poitiers, c'est loin. Donc, c'est... Voilà pour illustrer votre question. Alors, je vous l'ai dit, c'est en 2015 que la thrombectomie est arrivée. C'est quand même... Il faut être très... C'est très spécialisé, de la neuroradiologie interventionnelle. Donc, en pratique, en 2015, ces neuroradiologues, ils montaient dans les affaires, mais ils allaient boucher les anévrismes. C'était la plupart du temps du programmé. Et puis là, d'un seul coup, ils sont arrivés, il faut prendre en charge les AVC. Et donc, il n'y avait pas assez de neuroradiologues. Ça, c'était la première chose. C'est-à-dire que vraiment, on était juste capable d'en mettre 3 ou 4 dans un centre. Et vous ne pouvez pas en mettre moins de 3 ou 4 dans un centre parce qu'ils sont de garde. Enfin, voilà, il faut au moins... Ça veut dire que quand on est 3 ou 4, ça veut dire qu'on est de garde un jour sur 4 et qu'on est réveillé la nuit. Donc, ça, c'est une des raisons. C'est un manque de personnel médical qui est très spécialisé. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'imaginons que maintenant, on en est beaucoup. On en a de plus en plus. C'est pour ça qu'on a pu ouvrir à Bayonne et à Pau. Mais imaginons que maintenant, allez, on en mette à... On fasse un centre à Périgueux, par exemple. Le souci qui... Ou à Bergerac ou à Sarla, pourquoi pas ? Sarla... Mais le souci, c'est qu'à Sarla, par exemple, vous allez avoir dans l'année 20 patients qui vont nécessiter une thrombectomie. Et donc, c'est comme un chirurgien qui fait que 2 ou 3 interventions dans le mois. C'est hyper, hyper. Il n'est pas bon. C'est comme tous les métiers. Et donc là, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir un nombre critique d'interventions à faire. Et donc, on est obligé de... Alors, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas tant d'AVC que ça, je dirais. Mais on est obligé de rassembler sur des centres. Je pense qu'on va les augmenter. Vous voyez, par exemple, à La Rochelle, il va y avoir une thrombectomie. Il va y avoir un centre de thrombectomie. Bon, c'est vrai que la Dordogne, on n'est pas prêts d'en avoir, là. Donc, je vais les sur votre centre sur le visage. Alors, pour le ma part, vous pouvez prendre le poids sur les trombectomies ? Non. Ah non, c'est simple. De toute façon, c'est simple. C'était que les CHU. Donc, les CHU, c'est Limoges. Limoges, c'est l'ancien limousin avec la Corrèze et la Creuse. Poitiers, c'est La Rochelle, les deux Sèvres. Et puis, Bordeaux, prenez en charge le reste. Pourquoi Pau et Bayonne, c'est un parcours ? Ah oui, alors là, vous avez raison. C'est des volontés locales et des... Pau et Bayonne, c'est des territoires qui attirent beaucoup les médecins. Bayonne, c'est rempli de médecins. On va s'installer à Bayonne. Nous, les jeunes médecins qui finissent à Bordeaux, entre Bayonne et Périgueux, ils sont jeunes, ils aiment le surf, les chats. Périgueux. Donc, on s'est retrouvés avec à Pau et à Bayonne, des neuroradios qui voulaient faire de l'interventionnel, donc ils étaient déjà en ombre. Voilà, ils ont réussi à monter ça. Si demain, effectivement, on est très attractif en Dordogne pour les jeunes médecins, on pourra avoir deux, trois neuroradiologues interventionnelles se battre pour pouvoir monter un centre de thrombectomie et puis récupérer tous les patients de Bergerac, Sarlat. C'est très pragmatique, en fait. En fait, il y a beaucoup de jeunes médecins à l'hôpital. Il y a beaucoup de jeunes médecins ? Oui, je ne connais pas. On y est passé, c'est incroyable qu'on est dans la campagne. Ah oui. Je connais certains. Alors, je connais un copain chirurgien, jeune chirurgien qui est venu à Pérugueux parce que le service était très bien. Donc, il y a des très beaux atouts sur l'hôpital de Pérugueux. Non, non, ça, je... Mais en ce qui concerne la neurologie, c'est actuellement un service, je suis très bien placé pour le savoir, en grande difficulté. Vraiment, ça, c'est un problème. Il n'y a plus d'une question, profitez-en. Voilà, je voudrais simplement faire un petit coup de pub pour notre association des donneurs de sang de la région d'Otfort puisqu'on a fait notre assemblée générale ce soir, on a réélu le bureau. J'ai 13 membres qui sont hyper actifs. Je ne vais pas les présenter. Je les remercie beaucoup. On a une belle équipe qui a été créée en 2004 et on a explosé les compteurs. Et puis, depuis 4-5 ans, c'est la chute, chute générale au niveau des dons. Il faut savoir quand on avait pris l'association en 2004, il y avait 80 à 100 dons sur 2 collectes. En 2018, on était à 540 sur 5 collectes. Et là, depuis l'année dernière, on est à 350. Voilà, donc, on a une chute qui est liée par rapport à la population vieillissante, par rapport au baby-boom qui sont arrivés en fin de dons parce que vous pouvez donner de 18 à la veille des 71 ans. Moi, je suis très fier de notre association parce qu'on a fait de belles choses depuis 2004 puisqu'on a explosé les compteurs quand même parce qu'un don de sang égale 3 vies sauvées. On a fait du placement, on a fait des plaquettes et on a la chance d'avoir pu rencontrer des personnes et on a fait beaucoup d'assemblées générales avec des thèmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moille. On avait eu le docteur Bois de Vazizi qui était venu de Limoges. On avait fait sur les dons d'organes parce que sachez qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas le fichier, si vous n'allez pas sur le fichier de ne pas donner vos organes, donc vous êtes donneur naturel, bien que la famille puisse s'y opposer. On avait fait venir la famille Le Marchand. Le fils, malheureusement, était tombé d'une pergola et il était décédé. Les parents avaient accepté de donner. Il avait sauvé cette vie quand même par rapport à ces dons d'organes. Voilà, donc on a passé une bonne soirée. Il y a un pot, le pot de l'amitié qui est offert par la municipalité. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons notre docteur Orlando, on veut le garder, on s'est rencontrés. Ça fait combien que tu es à Batfol ? 4 ans ? Ça fait en 2017 6 ans. 6 ans, voilà. Donc, on n'a pas de rivière, on n'a pas de mer, mais je peux dire qu'il a su hyper bien surfer ce soir à Batfol et on peut lui faire une ovation. Oui, eh bien, moi, je te remercie, Stéphane, pour la qualité de ton intervention. C'est vrai que ça prête à réfléchir et en fait, il faut faire très attention. Moi, je pense que maintenant, les risques, oui, surtout Eric, le sport et la viande de rouge est terminée. On va se retrancher. Oui, c'est très gentil. Eh bien, tu promèneras Eric. Avec Daniel, avec Daniel, ça ira très bien. et je vous remercie tous donc d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Maintenant, c'est vrai que la municipalité vous offre un petit pot de l'amitié, ça va nous permettre encore aussi d'échanger autour de ce thème. Malheureusement, il y a du sucre, c'est du sucré. Attention, attention aux AVC. Voilà, merci pour votre participation. Applaudissements Merci.